Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, début de semaine, pas comme les autres, encore en confinement. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver, toujours de plus en plus fidèles et nombreux. On est le 6 avril 2020, 13h16, heure du Québec, avec une histoire que je vous avais promise hier, mais qui était un peu tard et que j'ai remise à aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tous. Et on va aller voir ça. C'est cette histoire d'un artefact qui a été trouvé en 1973, ma mémoire est fidèle, en Roumanie. Et c'est un artefact d'une drôle, drôle d'allure et qui a soulevé beaucoup de questions et qu'on appelle le fameux Aouid, l'artefact d'Aouid, parce que ça nous provient de cette ville-là d'Aouid, en Roumanie, le fameux côté ou le wedge d'Aouid qu'on peut voir ici et qui a été fortement oxydé et qui a été trouvé à plus de 10 mètres de profondeur à côté d'ossements de mastodontes, cet éléphant qui est disparu il y a 10 à 12 000 ans. Donc, qu'est-ce que ça faisait là? Alors, il y a des études qui ont été faites pour dater cette pièce-là et on la date d'au moins 400 ans. Donc, l'aluminium est apparu il y a seulement 200 ans. Donc, c'est vraiment intriguant toute cette histoire-là. C'est une histoire intéressante car elle montre clairement que l'objet n'est pas seulement très ancien, mais qu'il est le produit d'une technologie de pointe en raison de sa forme. Il a été appelé un coin, une hache, un talon. Personnellement, je pense que c'est la suggestion d'un scientifique selon lequel l'objet ressemble le plus à une partie du train d'atterrissage d'un objet volant est la plus plausible à ce jour. Si l'objet date vraiment d'une période dans le passé où les humains étaient très primitifs ou même ils n'étaient même pas encore là, alors il ne peut provenir que d'autres êtres intelligents, en d'autres termes des extraterrestres qui exploraient cette planète, ou peuvent même s'être installés ici pour un certain temps et même nous avoir créés. Ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est de plus en plus quelque chose de possible. Et on peut voir cette pièce-là qui a été fabriquée à partir de 85 % d'aluminium et d'autres matériaux qui sont connus mais qu'on ne peut même pas encore aujourd'hui en faire un alliage. On est impossible. La pièce en aluminium a été trouvée dans la ville roumaine d'Ayoïde en 1974 à 10 mètres de profondeur avec des ossements de mastodon, de mammouth. À l'origine, on pensait que l'objet était une hache de pierre et il est envoyé au musée d'histoire de Transylvanie. Une fois les articles nettoyés, il s'est avéré que la hache supposée était quelque chose de totalement différent. Il a été fabriqué à partir d'aluminium et c'est clairement le produit d'un processus technologique. L'enquêteur roumain Florin Georgita a écrit sur cet étrange artefact dans son livre de 1983 « Enigmas, une de galaxie ». On peut voir la fameuse pièce ici. Ensuite, il s'est retrouvé dans une salle de stockage du musée jusqu'en 1995 lorsque deux rédacteurs en chef d'un magazine roumain sur les ovnis appelé Ruford ont découvert son existence et ont demandé une autre série de tests. Il est actuellement en possession du musée national d'histoire de Transylvanie dans la ville de Claude Napoca en Roumanie. En 1995, le fondateur du magazine a décidé de faire une nouvelle enquête sur le mystérieux objet et le résultat a été publié dans leur magazine, ce qui est une traduction de Google avec quelques corrections nécessaires ici. Pour la première fois, nous avons pu découvrir l'étrange objet découvert en 1973 à Ayoid dans le livre de Florin en 1983. Donc, les experts ont dégagé la couche de sédiment du plus gros objet et ce n'était pas une petite surprise quand ils ont découvert qu'il s'agissait d'un objet métallique de forme étrange avec des signes évidents de fabrication. Cela, l'auteur, les deux autres reliques faisaient partie d'un squelette de mastodonte intrigué par l'aspect de l'objet et le fait qu'un objet métallique artificiel ait été trouvé dans une couche géologique aussi ancienne, a intrigué par l'aspect de l'objet et le fait qu'un objet métallique artificiel ait été trouvé dans une couche géologique aussi ancienne. Ça a soulevé vraiment toutes les curiosités. L'analyse effectuée a dérouté même les experts de Magourelle. L'objet était composé d'un alliage d'aluminium avec des additifs d'autres métaux rares. Regardons les conclusions de ces experts reproduites dans le livre de l'ingénieur. C'était un alliage complexe composé de 12 éléments différents dans des pourcentages différents. Le composant principal, la grande surprise, c'était l'aluminium à 89 % et le reste des éléments constitutifs qui ont été trouvés dans cet objet-là de l'ordre de la taille des pourcentages déterminés est le suivant. Cuivre 6,2, silicium 2,8, le zinc 1,1, le plomb 0,4, l'étain 0,3, le zirconium 0,2, le cadmium 0,1, le nickel 0,0024 et le cobalt encore moins 0,0023 et le bismuth et l'argent et le gallium entre autres. On sait que l'aluminium a été découvert dans un laboratoire en 1825. Sa production industrielle n'était possible qu'après sa découverte et par électrolyse à la fin du 19e siècle, le plus gros producteur d'aluminium est Alcoa aux États-Unis. L'existence d'un objet en aluminium dans une couche géologique profonde et la couche d'oxyde d'au moins 1 mm ont dérouté les experts métallurgistes. Nous avons ici un objet en aluminium fabriqué apparemment une partie d'un train d'atterrissage vieux de plusieurs siècles ou millénaires. Avant la découverte de l'aluminium, les autres composants sont moins contradictoires. La découverte sensationnelle d'Ioïde était connue de nombreux auteurs, mais aucun d'entre eux n'avait jamais tenté de trouver son existence. La réponse à une lettre envoyée à Florin en 1987 a été désarmante. Malheureusement, l'emplacement de l'objet d'Ioïde est inconnu. Je pensais que ce serait semblable à tant d'autres objets étranges trouvés partout dans le monde qui ont été perdus à jamais. L'objet transsylvanien, non utilisé par de nombreux auteurs, n'est resté qu'un mythe au lieu de quelque chose de réel et de tangible. Lorsque le magazine Rue Fort a été lancé dans cette aventure, nous avons décidé de chercher à nouveau l'objet et nous avons décidé d'utiliser le fil dans notre tentative de le trouver. La première chose que nous avons faite a été de contacter le musée. Nous avons posté cette institution, car elle n'avait pas de téléphone en août 1994. Même à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse. Nous avons commencé à penser que notre enquête avait abouti à une impasse. Dans notre tentative de sortir de cette impasse, nous avons décidé de contacter le musée d'histoire de Transylvanie. Notre premier contact avec cette prestigieuse institution a eu lieu en fin 1995. Donc, c'est vraiment fascinant tout ça. Et je vous laisserai le lien de cet article-là. On peut voir le fameux objet en question. Donc, c'est au moins depuis 400 ans qu'on aurait daté cet objet-là. Donc, impossible d'avoir de l'aluminium avant la fin du 19e siècle. Donc, vraiment, ça soulève énormément de questions. Je voulais vous partager ça parce qu'on va explorer ce monde-là de plus en plus. Le confinement nous permet de lâcher des sujets pour aller s'intéresser, pour nous changer les idées à plein de sujets qui nous intéressent, dont celui des extraterrestres. J'ai plein de choses à vous partager. Vous allez vraiment, vraiment apprécier et souvent même tomber en bas de votre chaise. Comme avec cette histoire-là, je vous reviens après le yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada